Situation inquiétante pour les éleveurs de Pointe-Noire et du Quilou, ils font face à la menace d'une pénurie d'aliments de bétail dans la quasi-totalité des filières d'élevage. Ça a commencé par l'augmentation du prix d'aliments de bétail en boudin et brusquement il y a une rupture totale de tout ce qui est ingrédient sur le marché. Pour nous vraiment c'est terrible, c'est catastrophique. Moi je fais encore le canard, on peut se débrouiller, mais les autres qui font le pool, c'est la fin. Vraiment, on ne peut pas s'en sortir, c'est impossible. C'est un ingrédient, on ne peut pas s'en sortir. Mais pour le moment vraiment, c'est la débandade, c'est la fin des éleveurs. En effet, depuis plusieurs semaines, la rareté du sang fin est constatée, nous ont-ils confirmés. De même, la spéculation des prix a gagné du terrain. Une véritable corde au cou pour les éleveurs qui ne savent plus quoi faire pour nourrir les bêtes. Si les animaux n'ont pas mangé, c'est très difficile, vraiment beaucoup difficile. On préfère moins de ne pas manger que mes animaux restent en famille. Vraiment de pleurs, c'est ça qu'on peut dire, de pleurs, mais on va se débrouiller. Surtout les sangs débrouillés là, c'est des ruminants qui consomment ça beaucoup. Et tout ce monde-là, c'est eux. L'herbe aussi, il n'y en a pas et surtout que la saison 7. Donc c'est mal tombé. Même ce magasin de vente d'aliments de bétail visité à Lemba est longtemps resté fermé. La propriétaire nous montre les palettes vides. Elle ne sait pas quand son approvisionnement reprendra. Avant, on achetait, c'était à 1 500. Maintenant, nous les grossissent. J'ai dit pour nous les grossissent. Et avec le transport et sous les terrains, on les vendait à 2 000. Mais maintenant, je vous dis encore que c'est encore augmenté. Donc je ne sais pas si ça va arriver à 3 000 ou 3 500, les sangs débrouillés. Claude Carré, éleveur de canards, se débrouille à sa manière, aidé par le régime alimentaire de ses animaux. On est là, on ne sait pas comment faire, comment faire. On interpelle les dirigeants, les compétents, les ministères de l'élevage, voir comment on peut nous aider. Sinon, vraiment, le projet du président est dans l'eau. Le projet qui dit, priorité de priorité, élevage, agriculture. Si c'est vraiment à ce rythme-là, ça serait vraiment un échec cuisant. Selon ces acteurs économiques, de nombreux investissements dans le secteur d'élevage courent le danger d'être voués à l'échec si cette situation perdure.